Alors, en entrée, je peux vous dire que Nathalie m'avait contacté la première fois, ça fait à peu près 28 ou 32 ans de cela, mais elle est très tenace. Régulièrement, elle me disait, Martin, Martin, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'ISP. Oui, je t'en donne des nouvelles quelques années plus tard. Oui, d'accord. Alors, la 22e ou la 28e fois qu'elle m'a appelé, j'ai dit, OK, regarde, Nathalie, on va faire quelque chose. On va relancer la communauté des après-cours en ISP. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui et qu'on a commencé à mettre ça en place. Nathalie, tu me disais que ça manquait des rencontres d'échanges entre les gens qui interviennent en ISP. Je vais te contextualiser ça rapidement. Il y a deux ans, j'ai envoyé un mot, j'ai parlé avec Martin, que ça manquait, et beaucoup avec ma collègue Céline Beaulieu, Sylvie Gauthier, et dans le passé, parce que j'avais une autre vie à Marguerite Bourgeois, et avec Raymond, qui est mon ancienne collègue à Marguerite Bourgeois, ça manquait toujours ça. Puis à chaque fois que j'allais à la Kiev-GA, puis je rencontrais des intervenants ISP, c'était donc le fun. Puis à travers le Québec, c'était tellement. Puis dans nos pratiques, dans nos façons de faire, moi j'ai juste fait trois commissions scolaires, puis ça ne se fait pas du tout de la même façon. Et ce besoin-là d'échanger dans quelque chose qui est un peu spécial, l'ISP. On va s'entendre, en tout cas, moi je peux vous dire que c'est ça. Puis de s'approprier le nouveau programme, toutes sortes d'affaires. Et voilà. Et un jour, un dimanche soir, j'avais un mot de Martin dernièrement, qui me dit « ça te tente-tu, on va faire un après-cours ? » Et je vais vous avouer que moi, j'étais craintée dans le contexte de la COVID. Ah, ok, peut-être. Mais il a réussi à me convaincre que c'était un bon temps, malgré tout, puis je trouve qu'il faut commencer quelque part. Alors merci Martin, d'avoir toi aussi persévéré, puis je sais que t'étais tanné. Voilà. Non, bien en fait, les premiers fois qu'on s'est parlé, pour ceux d'entre vous qui ont déjà venu à la CAFJ depuis, bien en fait, on a fait deux fois des journées pré-congrès. On s'était dit au congrès l'an dernier, on ferait une journée pré-congrès ISP. Mais bon, la soirée a décidé autrement, puis la pandémie a décidé qu'il n'y avait pas de congrès. Puis cette année, bien c'est en virtuel, donc c'est difficile aussi de tenir des journées pré-congrès. Puis là, tout à coup, bien c'est ça l'idée m'est venue, de me dire pourquoi pas relancer la communauté ISP des après-cours, qui est aussi un bon endroit pour se rencontrer, puis qui sert à ça. Fait que notre jour aujourd'hui, c'était vraiment, bien d'abord un mot de bienvenue. On vient de contextualiser. Richard va nous expliquer rapidement comment fonctionnent au niveau technique des après-cours. Puis ensuite, on voulait ouvrir avec une question toute simple. puis c'est quoi vos préoccupations en ISP? De quoi vous voudriez entendre parler? Puis à la fin, on va s'entendre sur une prochaine rencontre de la communauté. Ça vous va comme ordre du jour? Oui. J'imagine. Simplement, je vais céder la parole à Richard pour nous expliquer rapidement le fonctionnement des après-cours. Bonjour, bienvenue tout le monde. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Donc, moi, je suis M. Après-cours. Je suis l'agent de développement des après-cours. Donc, je m'occupe des, je pense qu'on est rendu à 22 communautés cette année. Donc, je pense qu'en temps de pandémie, il y a un besoin évident de partager, de se rencontrer, de se dire comment ça va, puis de s'aider les uns les autres. Donc, quand vous allez sur la page des après-cours, vous avez des petites vignettes pour chacune des communautés. Donc, vous avez celle qui est en rose, pour l'institution socio-professionnelle, quand vous cliquez sur cette vignette-là, ça vous amène sur la page d'ISB. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'ai mis un petit texte de bienvenue. Mais vous avez quand même des outils qui sont les mêmes outils pour toutes les communautés. Donc, le lien pour le document collaboratif est ici. Chaque fois que vous allez vous rencontrer, que vous allez partager des ressources, moi, je vais aller les prendre, ces ressources-là, puis je vais les déposer dans la bibliothèque de ressources. Donc, en fait, c'est un document partagé. Et vous avez des liens. Donc, s'il y a des documents qui sont partagés et échangés, moi, je vais m'assurer qu'ils sont disponibles pour tout le monde en tout temps. Donc, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher dans les différentes rencontres pour voir où est-ce qu'on avait parlé de ça, puis où est-ce que c'est maintenant. Donc, je vais les mettre dans la bibliothèque qui est ici. Vous avez aussi un calendrier. Chaque communauté a son calendrier propre. Donc, on voit pour l'instant qu'on a décidé que c'était aujourd'hui. Puis, à mesure que les dates vont s'ajouter, je vais les ajouter au calendrier de la communauté. Et aussi, depuis cette année, on a ajouté que les rencontres qui sont enregistrées sont déposées sur YouTube, vont être déposées sur cette page-là, mais aussi sur le site de baladodiffusion. Donc, Apple Podcasts et Spotify. Donc, à chaque fois, vous allez pouvoir laver votre vaisselle ou aller prendre votre marche en vous écoutant, en écoutant, si vous n'étiez pas là. Ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, quand vous cliquez sur le document collaboratif, vous le savez, vous l'avez vu. Donc, il va y avoir un compte-rendu écrit. Donc, moi, je mets un petit lien qui vous amène directement sur le compte-rendu de la rencontre. Aussi, je vais mettre le lien de l'article qui va être déposé sur le site des après-cours. Habituellement, je faisais ça en deux, trois jours avec 22 communautés. Maintenant, je suis rendu à une semaine à 10 jours où je peux aller déposer les articles. Comme tout le monde ici, je pense qu'on en a pour... Notre assiette est pleine cette année. Et de temps en temps, je vais mettre les sujets abordés. Donc, si vous voulez ajouter l'agenda de la communauté à votre agenda, soit votre agenda Microsoft ou Google, vous avez des recettes qui sont là. Donc, chaque fois que les après-cours vont se rencontrer, soit vous mettez l'agenda des après-cours ou tout simplement l'agenda de la communauté ISP. Le lien pour la recette, bien, la recette, oui, ça va. Si tu payes tantôt. Donc, le lien pour la bibliothèque de ressources est là. Si vous abonnez à d'autres communautés, vous avez un petit formulaire à remplir, il y a 22 communautés. Donc, vous pouvez vous abonner à d'autres communautés. On a des forums pour chacun. Vous avez l'accès à la salle des rencontres, donc ici. Donc, si vous êtes à l'extérieur de la salle, et que vous ne trouvez pas le gros bouton rouge sur la page des après-cours, vous avez ce lien qui est là. Et ici, ça vous ramène, revoir une rencontre vous ramène à la page d'ISP. Donc, je vous souhaite une excellente rencontre. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à crier. Merci. Merci, Richard. Bien, on irait avec cette question verte qu'on avait proposée pour la rencontre. Je ferais ça que les gens se présentent, Martin, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Vous avez donc bien raison. Vous venez d'où, puis tout ça, puis enchaînez après, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vos préoccupations. Moi, je ferais ça comme ça. Ça va? Oui. Oui? Alors... On ne commence pas à se présenter, Nathalie, toi et moi, vite, vite? Oui. Hein? Pourquoi pas? Merci, Martin. Bien, je ne sais jamais par quel bout de commencer, mais je fais plein de choses, mais surtout, ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est que je suis président de la QFGA. Pour ceux qui me connaissent, ça fait quelques années que je suis président de la QFGA, puis je trouve toujours important de soutenir les réseaux puis de soutenir les échanges, principalement à FGA, puis principalement dans le cas de sujets plus pointus comme ISP, je trouve que c'est important que l'organisation soutienne ces échanges-là. Ça fait que c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Mais je suis conseiller pédagogique en FGA, au Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, puis donc j'ai intervenu à FGA depuis quelques années déjà. Je suis content de vous voir là. Bonjour, moi, mon nom, c'est Nathalie Desjardins. Je suis enseignante en intégration socio-professionnelle depuis quelques années déjà. J'ai eu la chance, moi, j'ai connu Martin parce que j'ai commencé à la CSSMI il y a 2006. Et on montait un nouveau projet ISISP en santé mentale. Et après ça, je pouvais continuer. J'ai adoré travailler au Centre de services scolaires de la Seigneurie des Mélines. Mais je voulais, on me disait toujours, si c'est le CREP, je venais me chercher à la première rencontre via KFGA, à dire, écoute, comment ça fait que tu n'as pas ton droit d'enseignement? Ça fait que je suis allée régler ça. Puis j'ai continué à travailler à Montréal, où j'ai rencontré, entre autres, ma collègue Raymond, où j'ai enseigné l'ISP en intégration, en santé mentale encore. Ça me suit. Et maintenant, depuis 4 ans et demi, je travaille avec mes collègues Sylvie et Sylvie Gauthier, et Céline Beaulieu, au CREP. Et c'est le fun parce qu'au CREP, on est beaucoup. Et c'est donc le fun d'entendre plein de choses. Parce que, une petite anecdote, avec Raymond, combien de fois il y a des choses qu'on échangeait, mais on avait l'air de deux extraterrestres. Là, on est une gang d'extraterrestres. Ça fait que c'est le fun. C'est plus facile de pouvoir valider. Et c'est aussi très riche de travailler en organisme, mais très exigeant, parce que c'est ça, la réalité du CREP. Voilà. Ah, Raymond, veux-tu y aller? OK. Non, c'est pas Raymond, c'est Sylvie qui a parlé. On va y aller avec Raymond. Je vais y aller dans l'ordre de ta liste que j'ai devant moi. OK. On va s'organiser. Bien, bonjour tout le monde. Moi, c'est Raymond Beaulieu. Je travaille au Centre de service scolaire Marguerite Bourgeois depuis au moins un peu plus de 20 ans. Et je suis dans les programmes d'insertion socioprofessionnelle. Et oui, j'ai eu la chance de travailler avec Nathalie Desjardins. Et depuis quatre ans, on travaille à l'externe avec des entreprises, en partenariat avec les entreprises d'insertion. Il y a des avantages et des inconvénients aussi. Et je peux vous dire que l'enseignement de mon programme d'âge casien me manque énormément. Mais bref, c'est ça. Je suis toujours une passionnée. Je fais beaucoup de développement pédagogique. Et je pourrais dire que je suis très colorée dans mes développements pédagogiques maintenant. Fait que je ne fais pas pour ça. C'est bon. Merci, Raymond. On irait avec Sonia? Oui, parfait. Mon micro est allumée. Je suis conseillère pédagogique depuis une quinzaine d'années au Centre des services scolaires de la Rivière-du-Nord. Je me suis occupée longtemps du dossier carcéral provincial. Mais maintenant, je suis dans nos différents points de service. Et mes dossiers, c'est principalement le ISP et le IS. Mes préoccupations aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de passer le tout, mais je suis contente qu'on va pouvoir se revoir dans le fond. C'est l'infosanction qu'on a eue il y a deux étés. L'infosanction 19-2037 qui spécifiait les documents requis pour le déclenchement du CFMS. Puis, il y a aussi dans le guide administratif 20-21 au point 8.4.1 où on a spécifié plus de niveau, donc on n'a plus le niveau pré-scolaire. Alors, pré-secondaire, c'est comment, dans le fond, aller chercher, comment savoir si ce qu'ils ont effectué au primaire, le nombre d'heures dans les trois matières demandées, français, maths, anglais, si c'est assez pour le déclenchement du CFMS. Donc, on a posé quand même beaucoup de questions, mais ce n'est pas encore clair de mon côté. Je vous dis aussi que je travaille régulièrement avec mes collègues de Laval et de la Commission scolaire Seigneurie des milliers. Aujourd'hui, je suis contente parce que je vais pouvoir avoir d'autres collègues de d'autres centres de services scolaires. C'est tout aussi la question du déclenchement du CFMS pour nos personnes immigrantes, étant donné qu'on ne peut plus faire de tests de validation de compétences maison. Et nous, on a deux bébés ISP qui ont vu le jour malgré la pandémie. Donc, on a un projet qui s'appelle Culture maraîchère en serre et en champ. Donc, c'est pour une clientèle H. Donc, on est en partenariat avec les serres savouras dans ce projet-là. Et on a aussi le projet Propulsion, formation, emploi. On a une salle de classe dans une friperie au centre-ville de Saint-Jérôme. Donc, c'est nos deux bébés, malgré la COVID, qui ont pu naître cette année. On est très contents. Merci, Sonia. J'irai avec, dans l'ordre, Sylvie Gauthier. Bonjour. Oui, je suis Sylvie Gauthier. Je suis à la commission au Centre de services scolaires de Montréal. Avant, j'étais au Centre Champagnat. Alors, ça fait plusieurs années que je suis en intégration socioprofessionnelle. J'ai commencé comme responsable de stage, après responsable de la sélection des étudiants, des séances d'information, agente de développement, puis, ouais, un peu ça. Moi, j'ai fait différents rôles avant d'enseigner. Et comme ça avait très, très fun ce que je faisais, bien, je me suis en fait un peu tassée par mes collègues. Et je suis redevenue enseignante. Et par la suite, je suis allée au CREP. Alors, l'ESP, bien, pour moi, c'est vraiment une démarche de cœur avant tout, même pour, je trouve, pour les étudiants. Puis, bien, depuis que je suis au CREP, j'ai fait à peu près comme neuf organismes différents à l'intérieur de trois ans. Ça fait que je me suis pas mal baladée. Ça fait que ça fait que je connais pas mal la réalité de c'est quoi être un organisme avec des clientèles différentes. Et, bien, j'ai pas trop pensé à mes besoins ou ce serait quoi mes intentions, mais ce serait vraiment de partager des outils de formation. Parce que souvent, je trouve que c'est intéressant d'avoir des formations échangées sur nos pratiques, puis avoir des thèmes de formation, puis des belles formations à offrir aux étudiants. Parce que ça serait, en ce moment, ça serait plus mon besoin par rapport au ESP. Donc, de vous entendre là-dedans. Merci, Sylvie. Sur ma ligne, j'ai Céline Beaulieu après. Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Mon nom est Céline Beaulieu. Je suis enseignante en intégration socioprofessionnelle au CREP, qui est le Centre de ressources éducatives et pédagogiques. Ça fait pas loin de 15 ans que je suis au CSSDM maintenant. J'ai commencé au communautaire, puis j'ai commencé comme conseillère en emploi, conseillère d'orientation. Donc, depuis toujours, je travaille avec des adultes qui sont à la recherche de leur voie professionnelle. La particularité de notre centre, c'est qu'on travaille en partenariat. C'est sûr que moi, ça me préoccupe beaucoup, parce que l'application de notre programme ministériel chez un partenaire, souvent, ça pose les enseignants ESP en conflit éthique, dans ce sens que le nombre d'heures en présence élève, ce qui doit être vu avec les élèves. Bon, ça, ça me pose un problème. J'avais pas réfléchi à ce que j'avais besoin. Moi, le partage avec des collègues ISP de ce qui se fait ailleurs m'interpelle beaucoup, puis m'intéresse en fait, fait que je suis là avec des grandes oreilles. Puis, sinon, bien, pour la QFGA, je suis depuis maintenant quatre ans la représentante de la QFGA à l'ICA, l'Institut de coopération de l'éducation des adultes. Voilà. Oui, merci Céline d'ailleurs d'être représentante de la QFGA, puis c'est un partenaire qui est super important pour nous autres. Fait qu'on est content d'avoir quelqu'un comme Céline qui connaît bien le milieu pour nous représenter. Bien, merci. Dans ma liste, j'ai Madame Delisle, avec un V, ça doit être pour Valérie, Vincent, non pas Vincent. Valérie. Ah ben, je suis tombé dessus. Valérie, bonjour. On faisait un petit tour de table au moment où vous êtes arrivés. Je vous écoute. Je vais peut-être répéter un petit peu ce qui a déjà été dit, mais moi aussi, je ne vais pas réfléchir tant au besoin, mais je trouve ça super intéressant une communauté de partage. Puis de voir ce qui se passe ailleurs. Ça fait une dizaine d'années que je suis en intégration socio-professionnelle, mais deux ans que je suis dans le même milieu. Je suis dans une ébénisterie, donc des gens qui travaillent avec le bois, mais qui s'intègrent après dans un autre milieu. Puis, en gros, c'est ça. Valérie, à quel endroit, quel centre de service? Moi, je suis au centre de service scolaire de la région de Sherbrooke. J'ai Marie-Joëlle Essex. Oui, bonjour. Alors, Marie-Joëlle Essex, nouvellement CP, ça va faire un an que je suis CP pour la commission scolaire et le centre de service scolaire de Sorel-Tracy, plus précisément le centre de formation professionnelle. Puis, je m'occupe en partie de la francisation IS et ISP. Donc, ISP, c'est vraiment nouveau pour nous. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place cette année. L'année scolaire s'en vient, donc je dirais l'année prochaine. Puis, on cherche justement à connaître d'autres CP et d'autres commissions scolaires qui font ça pour pouvoir mieux nous outiller, justement, par rapport à l'implantation. Mon questionnement va aussi plus dans le sens de Sonia par rapport à l'infosanction, par rapport aux immigrants, qu'est-ce qu'on en fait. Puis, mon gros questionnement, c'est aussi SAE versus FGA. Parce qu'on a un SAE, puis là, qui s'occupe de quoi, comment diviser justement la tâche. Puis, on a un SAE RAC, puis on a un FGA RAC. Vu que moi, je suis en FGA, je voudrais vraiment faire la distinction entre les deux pour qu'on ne se marche pas sur les pieds. Parce qu'il y a une petite compétition SAE et FGA. Fait qu'il faudrait que j'essaie de mettre tout ça au clair. Fait que c'est ça. Le service d'entreprise, chez vous, ça pose des fois des limites. Ce n'est pas clair qu'il fait quoi, c'est ça? Exactement. C'est bon. Merci, Marie-Joëlle. Après ça, j'avais Nicole. Nicole. Chabot. Oui, Chabot. Voilà. Bonjour, tout le monde. Alors, si je suis là, c'est parce que Martin m'a fait un petit coucou. J'avais assisté, je pense, rapidement à une réunion. Et là, il me fait un coucou sur ça. J'ai fait, OK. Présentement, je ne pensais pas que ça allait être temps de me parler. Mais je vous entends. C'est comme, je me reconnecte. Je suis le gros corps. Dans le sens que moi, j'étais agent de développement à Sarka, agent de développement à ISSP. Ça fait 17 ans que je suis au centre de service scolaire des Appalaches à Tartomindes. Et nous, ça fait, j'ai déjà développé en ISP, mais ça fait un goût qu'il ne se passe pas grand-chose. hormis exactement, j'entendais, par tous les métiers semis. Ça, c'est moi qui l'ai développé au niveau individuel et non de groupe parce qu'on n'avait pas de ratio, jamais. Donc, on a une façon de faire pour l'offrir quand la personne a le besoin. Voilà. Ça fait que, puis moi aussi, j'entendais, c'est Sonia, je crois. Je veux comme, ça me revirait un petit peu à l'envers, les infos sans sanctions par rapport, mais voyons, on tourne en arrière. C'est quoi, là, tu sais, la clientèle versus les exigences. Mais, tu sais, je trouve qu'il y a des aberrations là-dedans. Ça fait du bien de discuter et de communiquer, justement. Tu sais, on est sur le terrain, en fait. Puis nous, bon, bien, tu sais, je veux dire, je trouve ça intéressant, cette rencontre-là, cette plateforme-là. On a, j'ai poussé pour qu'on ait, parce que je ne suis pas tant une conseillère pédagogique, un agent de développement. Et là, on a poussé pour avoir un ISP, une agente. Donc, c'est sûr que, si ce n'est pas moi, je vais vous référer, sûrement. Je voulais seulement ajouter que, moi, je faisais partie de divers parcours. C'est la réunion 0-3-12. C'est des réunions IS, ISP. Est-ce que vous connaissez Martin? Non, ça ne veut dire rien. Mais, en tout cas, peut-être que je vais leur envoyer un coucou. Je suppose que c'est plus on est, plus on se partage. Donc, c'est la nouvelle CP qui a maintenant le mandat. Moi, j'ai été longtemps, longtemps avec eux. Mais, c'est des discussions un peu comme ça. Puis, il y a vraiment de l'expertise là-dedans, au niveau de soi, de la capitale, des navigateurs. Donc, je trouve ça super intéressant qu'on partage. Mais, je vais leur envoyer un coucou pour leur dire que c'est intéressant que les gens embarquent avec nous. Bien, c'est sûr que, déjà, votre agroupement 0-3-12, je pense que vous êtes 8 ou 9 centres de service scolaire, là, dans ces eaux-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même, oui, c'est pertinent, tout à fait. Puis, écoutez, on a lancé l'idée d'une première fois, on a publicisé avec les gens qu'on connaissait. Mais, c'est sûr que vous pouvez passer le mot. Il n'y a pas de problème. Bonjour tout le monde. Bonjour, Stéphanie Arelle. Moi aussi, je viens du centre de service de la région de Sherbrooke. Je suis conseillère pédagogique, en fait, en ISP, intégration sociale, aussi, adaptation scolaire. Moi, je suis une enseignante intégration sociale. Donc, depuis 2002 que je suis au Centre Saint-Michel à Sherbrooke. Je suis conseillère pédagogique, comme je le disais, depuis trois ans. Le ISP, ça ne fait pas tellement longtemps que c'est moi qui m'occupe de ce dossier-là. Un beau coup de cœur. Donc, comme je suis quand même assez nouvelle dans ce dossier-là, bien oui, plein de préoccupations. Vous en avez nommé plusieurs. Le partenariat, la clientèle immigrante, bon, l'éloignement de la clientèle du marché du travail, le temps de formation, la formation aussi de nos enseignants aussi versus les superviseurs qui, eux aussi, auraient besoin de notre formation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de réalités auxquelles je fais face. Donc, moi, comme communauté de partage, j'embarque. Et Stéphanie, elle aime aussi une communauté de partage. participation sociale, négligation sociale. Ah, bon, OK, je ne savais pas. Oui, bien, Stéphanie, je me souviens bien, vu que tu travailles avec Karine Jacques, je pense que tu avais travaillé avec elle, ça t'oblige à être partout. J'ai pas le choix de faire plein de choses. Très, très, très dangereux dans la région de Chabot. C'est bon. Bien, c'est ça, on s'était dit avec Nathalie qu'on voulait faire un tour de table pour voir vos préoccupations. Vous en avez déjà donné plusieurs. Je ne sais pas, Nathalie, si tu avais des choses que tu voulais... Parce que quand on a vu le tour de table, c'est ça. Oui, je trouve ça intéressant parce que selon d'où on vient, on a des réalités administratives. Qu'on vienne de Montréal ou qu'on vienne de Sherbrooke ou de Sorel-Tracy, il y a comme une gestion. Puis nos ETP vont influencer nos ratios, puis jusqu'à combien? Je ne sais pas, tout le monde doit être... Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que selon le chapeau, ça va influencer. Parce que les infosanctions, ça me fait sourire. Puis Raymond pourra faire du chemin avec moi. Quand vous me parlez du CFMS, nous, ça vient de se parler au crêpe. Et quand j'étais à Marguerite Bourgeois il y a cinq ans, je m'occupais du CFMS, n'est-ce pas? Raymond, et l'infosanction, il était là déjà. Ça n'arrêtait pas de changer combien de fois, et Raymond pourra faire du chemin. Moi, j'étais prise avec ça. Il n'y avait jamais de référence à savoir, est-ce qu'on reconnaît le prix secondaire? On ne savait jamais. Et ça changeait d'une fois à l'autre comment on statuait, puis tout ça. Puis en fin de compte, on avait la chance, nous, d'avoir quand même le Sarka, qui était assez proactif, puis qui reconnaissait des choses. C'est souvent notre porte d'entrée ou de sortie qui aidait. Mais ça a été pour ça que ça me fait sourire d'entendre ça après tant d'années, et de voir qu'on est à la même place. Moi, je ne m'inquiéterais pas. Mais c'est ça. Quitte à évaluer, parce que Céline a été prise avec ça cette année, puis elle pourra en parler. C'est vraiment comme quelque chose qui n'évolue pas. Et pourtant, les CFMS, s'ils sont si présents, on ne se le dira pas, ça amène des ETP. Mais c'est ça. Ce n'est pas clair. Et qui peut le faire? Qui ne peut pas le faire? Je pense que toutes les informations existent là-dessus. Je veux juste... Je veux fermer la parenthèse. Mais ce que j'ai retenu, c'est comment ce n'est pas nouveau. Mais que l'information... Je regarde, le crêpe vient de l'avoir, l'information, puis je me dis, mon Dieu, ça veut dire que ça s'étire. C'est comme la Tire Sainte-Catherine, ça. Voilà. Parce que, dans le fond, j'avais soulevé le point, parce qu'il y a deux étés, l'infosanction, qui s'appelle 19-20-37, stipulait, dans le fond, que ça prenait un DES, ça prenait un TENS ou un GED. Le TDG n'était plus accepté, ni le test de validation de compétences maison qu'on faisait passer. Donc, c'est sûr que ça vient rehausser les exigences pour le déclenchement du CFMS. C'est plus par rapport à ça que je le soulevais, puis ça amenait aussi un questionnement par rapport à nos clientèles immigrantes qui n'ont pas été scolarisées au Québec. Ils n'ont pas ces certificats-là. Ce n'était pas un reproche quand je disais ça? Je me dis, mon Dieu, comment ça se fait? Non, 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 mais je ne savais pas si vous saviez que là, c'était vraiment précis dans l'infosanction. On ne peut pas déroger de ça, là. OK, non, mais c'est ça. Mais je trouve ça incroyable, par exemple, surtout quand on le sait, toutes les passerelles, on s'est battus pendant longtemps pour avoir des passerelles où, justement, c'était nos gens pas scolarisés ou nos immigrants qui souvent passaient par là ou que ce soit par, justement, comme tu disais si bien, il n'y avait pas besoin de DES, mais c'était d'autres alternatives. Ça fait que je trouve ça, c'est ça. On fait réagir, Nicole, c'est ça? Oui, oui. Aussi, moi, ce que j'ai réalisé, parce que j'en ai qualifié, pas diplômé, qualifié, et on n'avait pas besoin, il n'y avait pas besoin d'avoir suivi l'anglais. Et là, l'anglais a popé. C'est parce que souvent, là, si, mettons, je retourne en arrière dans les candidats, bien, il n'y aurait même pas pu être qualifié. Ça fait que ça, je trouvais ça un petit peu aberrant, là, dans le sens des exigences. Je pense que ce que vous nommez, puis je ne sais pas, parce que Céline est là-dedans aussi, avec le CREP, est-ce que nous, on peut solliciter, demander, Martin, où est-ce qu'on peut avoir un rôle d'échanger, d'aller chercher des informations au ministère, de se faire entendre? Justement, je me disais, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Parce que je vous avoue que les oreilles me frisent d'entendre qu'on est rendus à l'équivalent, même plus élevé qu'un DEP pour un CFMS. Je trouve ça hallucinant. Je viens de déposer l'info-sanction dans le clavardage pour celle qui ne l'avait pas vue. C'est arrivé en juillet, hein? C'est arrivé quand on était en congé. Mais ce qu'on demande, dans le fond, c'est l'équivalent même plus que d'avoir un secondaire, puis d'avoir des sanctions pour un DEP. C'est ça. C'est plus exigeant encore pour un semi-spécialisé. Mais est-ce que ça, éventuellement, ça peut être quelque chose qui peut amener, Martin, dans les communautés, et on partage surtout, mais jusqu'où? Est-ce qu'on peut inviter éventuellement quelqu'un du ministère? Est-ce que c'est quelque chose... Par rapport à ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Déjà, juste pour mettre la table, il y a souvent des gens du ministère qui participent à des communautés. En général, ils préfèrent qu'on ne les enregistre pas. Puis en général, moi, mon expérience avec les gens du ministère, quand on veut avoir des réponses à des questions, c'est bien de préparer les questions à l'avance. Quelqu'un du ministère m'avait expliqué, tu sais, quand je vais dans une rencontre, parce que j'ai l'étiquette de ministère, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que les gens, ils prennent tout pour acquis que c'est officiel. Mais les gens du ministère ont beaucoup de réticences à donner leur opinion. ils veulent vraiment donner des réponses qui sont vérifiées. Moi, ce que je pense qui serait une bonne idée, c'est de ramasser une série de questions par rapport à cette infosanction-là, peut-être plus pointue, puis les faire parvenir à quelqu'un du ministère. Minimalement, en général, on a au moins une réponse par écrit. Parfois, on est capable de les inviter pour qu'ils viennent nous l'expliquer eux-mêmes aussi. A priori, je dirais, il faut commencer par peut-être un peu cibler nos questions. Si on arrive à quelque chose de trop large, il n'y a mieux pas trop se mouiller. Si on arrive à des questions bien pointues, ça va les aider à prendre une position, je pense. Donc, on peut tout à fait se partir d'une série de questions, mettre dans le document, puis les acheminer au ministère. Ça, je peux m'en écrire. Ça pourrait être quelque chose, les personnes qui ont ça comme préoccupation d'intéressant pour vous qu'on fasse ça dans un premier temps? Ravancez une série de questions, les préoccupations. Richard, vu que tu t'y connais plus que moi, peut-être que tu pourrais nous donner ton expérience. En fait, je vois le nom de Maryse Delisle qui sort. Maryse anime aussi une communauté qui s'appelle la communauté RACFMS, donc avec un nouveau projet de reconnaissance des acquis pour les métiers semi-spécialisés. Donc, c'est la personne ressource au ministère, mais elle est aussi une collaboratrice. Donc, je pense que ça se ferait un plaisir de venir nous rencontrer puis de venir nous jaser parce qu'elle est vraiment très connaissante, à l'écoute et préoccupée, je dirais. Super. Bien oui, on va contacter Maryse puis on va essayer de voir si ça peut venir dans une prochaine rencontre. C'est Maryse comment? Excusez, c'est Maryse? Maryse Delisle. Maryse Delisle, oui. Là, il me semble que j'avais vu des mains bouger. Je me rappelle qu'il y avait Nicole, peut-être Célène aussi. Nicole, tu voulais intervenir, mais Joël? Personnellement, je peux peut-être envoyer un courriel justement à mon ancien groupe. C'est moi qui ai là, mais ils ont sûrement encore des discussions là-dessus. Je peux peut-être valider parce qu'on en avait déjà eu des réponses du ministère. On avait envoyé comme groupe nos questionnements. Fait que ce que je peux faire, je peux faire ça. Je peux leur faire un coucou pour savoir s'il y a eu des questions ou c'est quoi les démarches présentes. Puis je vous... Bien, Martin, peut-être se mettre au courant. Oui, je prends ça en note. Merci, Nicole. Je pense, Céline, tu veux bouger tantôt ou tu as juste une démangeaison? Oui, bien, j'ai bougé. Je vous donne la parole après. En fait, je sais qu'à la CSS-CENI, avec le groupe de travail de l'ICA, il y a une alliance qui s'est faite en différentes commissions scolaires de la Rive-Nord pour aller faire des manifestations concernant ça, puis la réponse avait été non, ce n'est pas possible. Puis vous voyez, moi, au CREP, la direction nous a dit que nos grilles maisons étaient encore bonnes parce que, il semblerait, notre direction, direction conseillère pédagogique, sont allées expliquer c'était quoi le CREP puis dans quel contexte ça se faisait. Ceci étant dit, ça doit faire pas loin de 15 jours ouvrables que j'ai fait une demande d'attestation, entre autres pour une personne immigrante que son français n'est pas très bon, mais que si on avait nos grilles maisons, elle pourrait se voir en être le CFMS, ce serait sa première qualification au Québec, puis ça bloque. Je fais des suivis régulièrement, je ne sais pas où en sont rendus mes demandes d'attestation, il semblerait que ça a été dans le bureau de la direction. fait que j'entends vraiment beaucoup de choses, mais on n'a jamais un message clair du ministère. Ça, si on ne l'a pas, puis tu sais, ils ont parlé de faire un webinaire, ils ont parlé de, en tout cas, fait que je n'ai pas la réponse, mais je voulais juste vous informer de ça. C'est bon? Je suis étonnée. En fait, j'aimerais ça avoir le résultat de votre demande pour votre attestation parce que dans l'infosanxion que j'ai déposé, c'est bien marqué, les organismes scolaires ne pourront plus administrer des tests locaux en langue d'enseignement pour vérifier si, en mathématiques, pour vérifier si un adulte doit ou non remplir cette exigence. Donc, j'ai hâte de savoir vraiment, là. Tenez-nous au courant de ça parce que c'est écrit noir sur blanc. Donc, si vous avez le droit de le faire, pourquoi que, les autres, on n'aurait pas le droit de le faire? Non, bon, bon. Je veux ajouter à ça, moi, je me servais, il y a l'art Saint-Jean qui a fait un super beau travail concernant des tests, justement, français, mathématiques. Il y en avait trois. Puis, s'il réussissait, bien, il pouvait, là, être admis, en fait, être attesté. Fait que, moi aussi, je serais vraiment surprise parce que j'étais tellement déçue. Puis, tout le travail qui a été fait, là, justement, pour associer, c'était tout vraiment associé avec l'annexe. des compétences, c'était vraiment wow. Fait que, je comprends vraiment pas où on s'en va, justement, par rapport à ça. Mais nous, ce qui se fait présentement au Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois, on fait les tests diagnostiques de français, maths, et anglais, c'est plus une appréciation. Et présentement, on a des enseignants qui sont attitrés pour ça. Moi, je fais passer les tests, mais j'envoie, c'est pas moi qui fais les corrections. et après, on met en contact les élèves qui n'ont pas passé le test avec ces enseignants-là pour qu'ils puissent travailler sur quoi leur difficulté. Mais là, ce que j'arrive pas à comprendre trop tôt, c'est qu'il n'y aurait plus de test, qu'il n'y aurait plus rien, j'ai un peu de difficulté à vous suivre avec ce que j'entends. C'est exactement ça. On demande d'avoir suivi, selon l'infosanction que j'ai déposée, s'ils n'ont pas ces quatre documents-là, ils doivent avoir suivi 200 heures en langue d'enseignement, 150 heures en mathématiques et 100 heures en anglais. On se fait suivre et avoir suivi et non réussi. J'avais une autre question par rapport à ça, puis je ne sais pas la réponse. J'ai posé la question, mais je suis toujours en attente. Est-ce que si on le fait passer à un examen du MAT P104 et du français P107, juste l'examen, est-ce qu'à ce moment-là, il serait considéré comme avoir acquis les heures minimales demandées? Je ne crois pas si je me fais à l'infosanction, mais... Est-ce qu'il y en a qui ont un début de semblant de réponse? Moi, j'avais cru comprendre que oui, mais c'est sûr que c'est mieux qu'on envoie des questions puis qu'on officialise la réponse. Parce que nous, on fonctionne toujours avec une réponse officielle. Quand ma directrice me dit « Est-ce que tu as pris l'information? » Je sors le courriel. C'est écrit ici. Mais moi, je l'avais compris comme ça qu'on pouvait leur faire passer un examen parce que normalement, à FGA, quand un élève est prêt pour aller en examen, il va en examen. Il n'a pas besoin, comme tu l'as mentionné, Sonia, d'avoir réussi techniquement ces cours-là, mais de les avoir suivis. Moi, j'avais compris qu'un élève peut juste te présenter puis dire « Ok, j'aimerais aller en examen, faire mon maths, mon français, mon anglais. » Puis justement, s'il le passe, s'il le réussit, ce serait une preuve comme quoi il est admissible à ses 250 heures de formation générale. Moi, je l'avais compris comme ça. Je suis encore talente, mais ça m'amène à l'autre point que j'ai soulevé en début de rencontre. Le guide administratif 2021 ne spécifie plus le niveau pré-secondaire. Il ne spécifie plus aucun niveau. Alors, au lieu du P104 en maths, est-ce que ça pourrait être le P102? C'est des questionnements parce qu'il n'y a plus de niveau. Il faut regarder au point 8, point 4, point 1 du guide administratif. C'est plus spécifié et s'il faut regarder l'année d'avant, c'est vraiment indiqué pré-secondaire. Ça aussi, je pense, j'ai un début de réponse parce que j'avais une rencontre avec quelqu'un du milieu à un moment donné et j'ai compris qu'on pouvait remonter jusqu'aux primaires pour aller chercher ces heures-là de français et anglais et de maths. C'est ça que j'avais compris parce que nous, on se posait comme question est-ce que nos élèves, mettons, en IS, pourraient passer en ISP parce qu'il y en a qui n'ont pas fait de primaire du tout ou qui ont fait des écoles spécialisées et puis c'est le questionnement qui est remonté. Moi, je me dis, oh, mais on peut aller chercher le primaire parce que je sais qu'on peut aller chercher le primaire, mais là, en regardant certains de leurs dossiers, on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas eu une formation comme tout le monde, donc on ne pouvait pas aller chercher ces heures de français, anglais et maths, mais je pense qu'on peut remonter jusqu'aux primaires. Je veux plus d'un temps de qui, ça semble... Oui, vas-y. Moi, j'aimerais ça entendre mes collègues qui enseignent le ISP en ce moment. Comment ça se passe, vos cycles de cours? Parce que là, on a le CFMS qui est vraiment... Mais comment ça se passe ailleurs? Parce que... C'est quoi les sanctions? Qu'est-ce que vous donnez comme attestation? Qu'est-ce que vous siglez comme cours? Ça marche comment chez vous? En fait, c'est un peu complexe, mais moi, c'est ça, c'est que je travaille auprès des personnes immigrantes dans deux organismes différents qui s'appellent les femmes relais, qui, en fait, c'est un rôle, c'est un peu un rôle d'agent de liaison communautaire. Puis, avec un de mes organes, justement, je ne sais pas quoi sigler encore. Je n'ai pas siglé. Je n'ai même pas fait remplir le profil parce que c'est une entente de paternariat, mais en fin de compte, c'est... Bien là, peut-être, il va falloir couper des choses. En tout cas, je m'exprime. Parce que c'est plus aussi pour reconnaître, c'est dans la reconnaissance des acquis. Je suis dans des RDA, qu'on appelle. un des organismes, c'est vraiment pour faire reconnaître tout ce qu'ils offrent à ces personnes-là dans le cadre de leur bénévolat. C'est du bénévolat. Et moi, j'anime juste six ateliers de formation par année. Puis, je fais des suivis individuels. C'est complète de se cibler avec le nouveau programme. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on se questionne et on va se questionner aussi sur l'entente de partenariat pour l'année prochaine, voir ce qu'on fait pour que les motifs cachés soient dans un sens et qu'on ait une meilleure entente de partenariat, que l'ISP ait vraiment du sens pour tout le monde. Puis, en gros, ça va très bien. Moi, j'avais une demande spéciale aussi, c'est par rapport aux demandeurs d'asile parce que je sais que les demandeurs d'asile, ils peuvent être acceptés en francisation parce que le français, c'est la norme du travail. Et je trouvais ça un peu paradoxal qu'ils ne peuvent pas être acceptés en ISP. Alors, j'offre pareil des services à ces personnes-là. Alors, ça, c'est un peu, ça serait un peu un cheval de bataille qu'on dit, en tout cas une cause avant que je prenne ma retraite que j'aimerais bien qu'il y ait des demandeurs d'asile, excusez-moi, puissent être admis en ISP parce que je trouve que ça a tout son sens puis c'est, moi, c'est des personnes très scolarisées souvent, les personnes immigrantes puis ils ont tous un projet vocationnel alors je trouve ça dommage pour eux autres. Mais ça, peut-être qu'on en parlera une autre fois ou voir. J'ai fait la demande, j'en ai parlé à la direction. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire par rapport à ça. J'ai des amis qui m'ont dit que c'est politique mais on regardera ça si c'est politique. Je l'ai quand même noté dans le document collaboratif comme sujet de préoccupation et on pourrait peut-être y revenir si jamais on trouve des idées puis des pistes. Ce n'est pas un... Merci. C'est ça l'idée, sortir des idées. Merci. Les autres personnes qui enseignent, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ma question, c'est de savoir comment vous vous arrangez parce qu'au CREP, c'est tout le temps un questionnement puis avec Rémond quand je travaillais avec Rémond, c'était aussi ça. Comment vous vous débrouillez justement parce que je vois comment les sanctions, comment les cycles de cours, tout ça, on l'adapte selon notre réalité mais j'aimerais ça vraiment vous entendre là-dessus. Moi, j'aurais besoin de... C'est ça. Je peux peut-être y aller. Merci. Moi, je suis dans un milieu assez ouvert au niveau des formations où je peux m'adapter puis que je peux faire... Je vais avec les gens ou ce qu'ils sont rendus dans leur parcours mais c'est qu'entrevue d'emploi, ça se donne super bien moi dans mon contexte et j'ai des gens qui travaillent énormément en équipe puis je travaille fort sur la communication avec eux donc gestion des interactions au travail. On travaille fort parce que c'est souvent là où c'est difficile de rendre un emploi, c'est les interactions avec leurs collègues puis le fonctionnement en équipe. Donc, c'est... Mais j'ai... Depuis deux ans, j'ai une clientèle qui est très scolarisée, des gens qui ont des fois fréquenté l'université, qui ont fréquenté des fois le collégial, ça n'a pas fonctionné, qui changent de carrière. Ça fait que... J'ai une clientèle qui a une bonne métaconnition, mais ça me permet d'aller assez loin dans le niveau des formations, mais j'ai des collègues d'autres plateaux de travail qui ont complètement une autre réalité et qui ne peuvent pas faire la même chose. Moi, je suis consciente que je travaille dans un contexte assez privilégié. Donc, je sais. Donc, Valérie, moi, ce que je comprends, toi aussi, tu travailles en organisme, c'est ça? Oui. Je travaille pour le Centre Saint-Michel avec Stéphanie, mais je suis en entreprise. C'est ça, peut-être en entreprise. OK. Merci beaucoup. Raymond? Bien, moi, dans notre centre, on est... Je pense qu'on est rendu à 15 enseignants dans les entreprises d'insertion, autant à Fort Métal, Renaissance, moi, je suis au Huy, des femmes, puis une à tout. Bref, il y a plusieurs organismes. Assez que je connais même pas tous les noms des enseignants présentement. ce qu'on fait, parce qu'on se voit pas cette année, mais moi, j'enseigne une partie du programme, c'est la gestion du temps, et c'est ce que je fais présentement avec le groupe au Huy des femmes. Moi, ce qui me manque, c'est de faire tout le processus, juste faire la gestion du temps, puis là, t'as une autre personne, un autre intervenant du milieu qui donne tel et tel cours. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas de suite. Je trouve ça difficile pour les élèves et les participants pour elles, parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'intervenants, puis faire des suivis individuels, mais on peut pas toujours, parce que, comme à Renaissance, il n'y a pas beaucoup d'art qui est donné, puis ils font les autres initiatives au travail. ils rencontrent une fois par mois, il y a un cours avec tout le groupe, puis après ça, c'est des rencontres individuelles, mais quand les autres sont pas au travail, il faut qu'ils veuillent dans leur congé. Ça, c'est une autre réalité d'appeler les élèves, les communiquer avec eux autres pour leur donner des rendez-vous, tandis que moi, je peux au moins les voir au travail pour faire des suivis. mais moi, j'avoue que ça fait beaucoup, beaucoup d'intervenants, puis ça amène parfois certaines difficultés et perceptions, puis on doit travailler, je pense, autant avec les intervenants dans le milieu. Je pense que c'est ça qui est plus difficile que de travailler avec notre groupe, finalement, puis ils nous voient pas toujours comme des enseignantes, et ça, moi, je trouve ça, c'est là que je trouve ça un peu plus difficile, c'est de composer avec le milieu puis de faire voir notre façon de voir les choses puis vers quoi qu'on va emmener nos élèves puis notre pédagogie, elle nous appartient, mais on dirait qu'il faut changer énormément de pédagogie quand on travaille à l'externe. J'ai vécu ça cette année et, en tout cas, c'est la difficulté que je trouve, moi, en travaillant à l'externe. OK, merci. Raymond, tu disais qu'il y a quelqu'un d'autre qui donnait, toi, tu donnais, excuse-moi, rappelle-moi le cours que tu donnais en ce moment, c'est gestion de son temps. Je donne gestion de son temps puis je fais un cours de trois heures et demie avec les groupes de renaissance quand ils commencent, quand ils sont rendus à leur sixième, septième semaine sur l'initiative au travail. J'explique aussi en quoi consiste le CFMS. Ils l'ont vu, mais je me rends compte qu'il faut revoir les choses. Quand on parle de critères de performance, souvent, nos élèves, on a du tout le temps à comprendre la signification des mots, mais c'est ce que je fais toutes les semaines avec renaissance. Je donne des cours. J'explique en quoi consiste l'initiative au travail parce que renaissance, on a demandé d'avoir le cours d'initiative au travail. Je fais un aperçu global et je crée du matériel. J'ai créé beaucoup de matériel en fonction des différents cours, conciliation, travail, vie privée, gestion du temps, communication, bref, travail d'équipe, j'en ai beaucoup. J'essaie un nouvel atelier demain et c'est un acronyme que j'ai fait. Il va falloir qu'il trouve le titre de mon atelier. Ça s'appelle « Les trois crocs » et disons que j'ai hâte de voir demain qu'est-ce que ça va donner. Ça parle du code de vie, des règlements, des critères de performance dans ce cours que je vais donner demain. Je pense que j'ai fait un bon résumé. Mais tu disais qu'il y avait un autre collègue dans un des organismes où tu es qui donnait des cours, mais est-ce que c'est un enseignant ou un intervenant? Non, c'est des intervenants. Il y a une conseillère en emploi qui donne des cours, un conseillère en emploi. Il y a un intervenant psychosocial qui les rencontre régulièrement, plus un conseillère en emploi, plus celle qui donne la formation au niveau du montage et d'étiquetage préparé, parce que c'est en friperie, celle qui donne la formation au niveau du service à la clientèle et la caisse. Ça fait quatre intervenantes plus moi qui sont avec le programme. Toi, tu es la porteuse du programme ISP, c'est ça? Oui. Là, je fais les évaluations avec les intervenantes pour le CFMS, les plans d'action aussi. Je travaille sur les plans d'action avec chaque élève quand nous autres ont fait leur auto-évaluation plus que les intervenantes ont donné comme évaluation. À partir de là, moi, je travaille avec l'élève pour faire un plan d'action réaliste et on utilise la méthode SMART pour faire les plans d'action. Moi, j'avais trouvé une autre méthode, mais c'est SMART qu'on prend. Sonia, tantôt, tu avais la main levée. En fait, nous aussi, on est beaucoup dans les entreprises d'insertion sociale en ISP. On a un groupe qui est vraiment dans notre centre CFGA. Qui est dans notre centre CFGA, c'est cinq semaines à l'école, en classe, après ça, ils sortent en stage. On est vraiment chanceux, j'entends parler Mme Beaulieu, mais nous, ce n'est pas du tout ce contexte-là qu'on vit avec nos partenaires. c'est délimiter ce que nos enseignants offrent versus ce que les formateurs offrent. On tient vraiment à passer la préparation au marché du travail. Moi, j'offre souvent le choix d'un métier et entrevue d'emploi. Ce sont les deux qu'on offre le plus souvent. Les partenariats, même les nouveaux partenariats, c'est très facilitant d'un côté comme de l'autre. J'avais posé à Martin en privé tout à l'heure. Je s'entendais à Mme Beaulieu que vous aviez du matériel. Moi aussi, j'en ai développé beaucoup. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on se partage nos choses ici avec les gens? Ce n'est pas question. Il y a des coûts. Je voudrais trouver un endroit pour partager. Je partage beaucoup avec Laval comme je vous l'avais tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. C'est juste une autre commission scolaire, mais avec vous, ce serait vraiment aussi intéressant. mais c'est ça. Nous, c'est vraiment alternance. Comme notre friperie, la classe est au deuxième étage. Ils ont trois heures de préparation au marché du travail par semaine. Ils ont six heures de français, six heures de mathématiques sur place. Ensuite, ils descendent à la friperie pour 20 heures environ par semaine. J'ai six ou sept plateaux de travail. C'est ça, on est vraiment présent chez nos partenaires. Je vais devoir vous quitter à 16h30, 16h35. J'ai une organisation familiale que je dois quitter à cette heure-là, mais c'est trop court. C'est trop court. J'ai déjà hâte à notre prochaine. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Non, non. Promis. Promis. En fait, je sais qu'il y a eu une confusion parce que c'est ça, on a parlé de 15h30 à 17h dans certaines communications puis 15h30, 16h30 dans d'autres. Je comprends qu'il y a des gens qui avaient planifié jusqu'à 16h30. C'est pour ça que je vais me permettre d'intervenir à ce moment-ci. Il y a deux choses qui sont bien importantes pour moi. La première, c'est que vous alliez dans le document collaboratif qu'on vous a copié tantôt pour aller remplir vos présences puis nous donner votre adresse courriel pour être sûr que vous recevez la prochaine invitation de la prochaine communauté. La deuxième, c'est qu'on vous a préparé un petit sondage parce qu'on a un peu choisi, je ne me souviens plus si c'était à pile ou face ou si on s'est battu dans la boule, c'est un des deux. Mais avec Nathalie, on a choisi de façon un peu arbitraire un mercredi après-midi à 3h30. Est-ce que c'est le meilleur moment? Je vais vous envoyer un sondage. Moi, j'ai choisi un mercredi après-midi après Pâques. Je me suis dit on va être relax. Exactement. Martin me disait avant la Kiev-GA, avant le congrès de la Kiev-GA, c'est un beau chiffre, vous ne trouvez pas. Mais sinon, oui, on va s'adapter aux réalités de chacun. Mais moi, je ne sais pas. Vous verrez le matin, Martin me disait qu'il y a d'autres communautés. Je dis, si on est enseignant, d'habitude, le matin, on enseigne. Mais mettez effectivement vos réalités. Mais effectivement. Je vous enverrai un sondage avec plusieurs à la plage. Vous nous dites que vous êtes le plus disponible selon votre organisation. On va essayer de trouver le meilleur moment. Clairement, c'était le temps qu'on prenne le temps de se parler d'ISP. On voulait être sûr de pouvoir se reparler avant la fin de l'année. Il y a plein de contraintes. On va essayer de trouver une date mi-mai, fin mai peut-être pour poursuivre. Déjà, vous avez nommé plein de sujets. On a parlé de ressources peut-être au niveau du ministère qui pourrait être invité. On a regardé avec le chat qu'il y a des gens qui pourraient venir. C'est ça, si on pourrait avoir des réponses à des questions avant de partir en vacances, ça serait très bien. C'est pour ça que je voulais juste intervenir pour vous dire que laissez-moi votre adresse courriel dans les présences pour recevoir le sondage. Prenez le temps d'y répondre pour nous donner les meilleures plages. Moi, tu ferais du pouce sur un sujet que... J'ai trouvé ça intéressant tout à l'heure. Il y a des gens qui chevauchent le IS et le ISP chez vous. Moi, je vais vous dire, je travaille en organisme aussi. Et je travaille dans un organisme de santé mentale. Et c'est un pass-action. Je ne sais pas si vous êtes familier, familière avec ça. Moi, je n'étais pas familière avant. Et ma collègue Sylvie était là avant moi. Et c'est très agréable de pouvoir en parler parce que moi, l'implantation du programme ISP, c'était toujours un questionnement. Parce que ça ne ressemblait pas beaucoup à du ISP. C'est toujours un débat qu'on avait. Moi, j'ai deux chapeaux. Mais j'ai décidé que je prenais le chapeau du ISP. Mais au centre de service de la Seigneurie des Mélides, j'avais commencé à IS et j'ai un peu une approche. Mais par contre, on a des grandes discussions. Et cette année, j'avais invité Sylvie et Céline à faire un comité d'harmonisation très informel entre nous pour juste dépatouiller. Nous, on est à peu près 14 enseignants. Qui fait vraiment du ISP? Qu'est-ce qu'on s'entend d'avoir une harmonisation? Et cette année, justement, je vous dirais, moi, je chevauche puis je suis à l'aise de chevaucher le ISP et le ISP. Mais quand est-ce que ça devient du ISP? Et quand est-ce que le partenaire doit comprendre c'est quoi la différence? Et qu'elle est... Parce qu'on débat beaucoup aux crêpes de la question et plusieurs d'entre nous ont été des conseillers ou des conseillères en emploi. Puis c'est quoi la différence? Mais je trouve ça intéressant parce que certains d'entre vous, entre autres, tantôt, Marie-Joëlle peut-être et je crois que Stéphanie nommait... Valérie, je ne me rappelle plus, mais de... puis tu portes le chapeau Stéphanie aussi du ISP. Nous, on essaie de faire vraiment une différence entre les deux. Je dirais, moi, en ce moment, je fais une grosse réflexion puis dans le volet adaptation ou réadaptation au travail parce que c'est souvent ça, soit qu'on est en santé mentale ou soit que c'est d'autres choses, d'autres réalités de santé physique ou quoi qui font qu'on est en pré-employabilité. Et nous, grâce à mes collègues, je fais valider parce que beaucoup de monde parlait chez nous que la pré-employabilité, c'était du yes et on se dépatouille parce que le ISP, nous, il y a beaucoup, beaucoup de yes puis j'ai fait le test avec des nouveaux collègues puis tout ça, c'est quoi du yes, du yesp et même entre nous. Et j'aimerais ça aussi vous entendre parce que, entre autres, Stéphanie, tu animes du yes, comment tu le fais vivre, ton yes, ISP parce que nous, c'est un enjeu aussi. C'est un enjeu avec les organismes partenaires de faire valoir parce que vous êtes plusieurs à travailler en partenariat avec les organismes. C'est quand est-ce que, c'est quoi la différence entre un prof ISP puis un intervenant psychosocial parce que nous, on peut être des fois, il manque de ressources dans les organismes comptables et il faut vraiment qu'on mette notre pied à terre parce que ça devient difficile puis on a les enjeux avec le CREP qui travaille fort aussi parce que les ETP, ce n'est pas toujours facile à faire valoir. C'est une grande question. Dans le fond, c'est, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui chevauchez de la préemployabilité ou du yes puis du yesp? Bien, nous, on chevauche beaucoup parce qu'on a une grosse équipe IS, une grosse équipe ISP puis on a une équipe aussi, j'ai plusieurs enseignants qui sont en entreprise adaptée. Donc, c'est certain que ça pose plusieurs questions là-dessus puis c'est certain aussi que la clientèle est, on le disait, un peu plus éloignée du marché du travail. Donc, ce n'est pas nécessairement avec ça qu'on vient délimiter. C'est vraiment avec la finalité. Est-ce que le but de l'adulte est l'emploi régulier? Bien, on va tendre vers du yesp. Mais je vous dirais que dans mon monde idéal de l'ICA, on y aurait du yesp en même temps parce que le mix serait extraordinaire. OK. Oui. OK. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres là-dessus? C'est comment on fait valoir ça? Parce que oui, le monde de licornes, c'est ailleurs, mais effectivement. Oui. Et moi, je suis confrontée à ça et je fais vivre les licornes en fait. Je vais vous dire mon secret un jour. Mais ce n'est pas évident justement. Mais moi, je travaille avec des gens où la direction de l'organisme est très claire. C'est un projet de vie, c'est un projet d'adulte et je le fais valoir avec du yesp. Puis bon, ma direction est assez souple, mais il faut quand même que j'en fasse une différence puis de la démonstration de qu'est-ce qui fait que moi, et je le travaille en ce moment parce que j'ai un prof d'IS qui travaille avec moi et dès qu'on vient à mettre des objectifs et des pas très clairs, qu'on soit sur un smart ou quoi, fait que c'est où la zone? Parce que moi, je ne travaille pas nécessairement en emploi. Il y a des gens qui ne retourneront pas sur le marché du travail. Par contre, le P aussi, parce que j'allais voir le site d'Emploi Québec qui disait aussi des projets personnels, fait que je joue un peu avec ça. Mais tu as un sens de l'adulte qui se développe et c'est ça. Mais c'est complexe. Fait que je trouve ça intéressant de vous entendre. Je vois Valérie qui dit, je ne sais pas si de ton côté aussi ça ressemble à ça. Je vais vraiment dans le sens de Stéphanie, au sens que c'est la finalité. Moi, je suis clairement dans un milieu où c'est clair, les gens veulent travailler, ils ont tout un projet clair, tout ça. Mais j'ai déjà été en IS aussi où le projet ne s'était pas très travaillé. C'était un projet plus personnel. Donc, j'ai passé quelques années en IS, plusieurs années en ISP. J'ai vu la différence entre les deux. Mais je suis d'accord avec Stéphanie, le pont peut être fait. le travail peut prendre toutes sortes de formes. Il peut y avoir du travail à temps partiel, du travail avec des subventions. que ce ne soit pas de la pré-employabilité, mais du travail avec des adaptations. Mon contexte, ce n'est pas celui-là présentement, mais c'est dans notre équipe, on ratisse large au niveau de notre clientèle. puis c'est ça. Le IS et le ISP peuvent vraiment se rejoindre à plusieurs niveaux. Puis moi, c'est très gagnant que j'aille commencer par le IS avant de transférer dans le ISP aussi. même l'intégration sociale de notre ISP qu'on a tendance à oublier. Nous, on a des grandes discussions là-dessus parce que dans l'ISP, il y a d'abord l'intégration sociale. Puis c'est super important. Puis nous, on débat. Puis on a des collègues qui, à un moment donné, puis on a eu ces débats-là à Marguerite Bourgeois, n'est-ce pas, Raymond, où ils devaient donner des formations à la carte. Donc, tu arrives, tu as besoin d'un CV puis on vient te voir puis on débattait toujours que c'est une démarche. On est des enseignants. Et c'est aussi une démarche que la personne, mon Dieu qu'on a eu des belles conversations là-dessus, que le cours à la carte, la personne, elle a vécu plein de choses. En tout cas, merci, c'est fort intéressant et pertinent. C'est toujours la beauté d'une communauté puis je vois, tu comprends, Martin, pourquoi on a besoin d'une communauté? Tu le vois-tu, là? Ben oui, t'aurais dû m'en parler avant. Puis il y avait Nicole ici qui a parlé du yes, je crois, puis il y a Marie-Joëlle qui fait de l'implantation. Fait que vous entendez ça, vous autres, comment justement ce chevauchement, ces réalités-là entre l'intégration sociale puis l'intégration socio-professionnelle? Je pense que ça dépend aussi beaucoup de la clientèle parce que nous, par exemple, en IS en ce moment, on a des élèves qui ont pour objectif, mettons, d'apprendre à lire. Fait qu'on s'entend que faire de l'ISP tout de suite avec cette clientèle-là, regardant les cours qui se donnent à l'intérieur du programme ISP, ça va vraiment être difficile. Fait qu'on va vraiment voir où se situe l'adulte parce que nous, on fait passer, on rencontre l'adulte quand il vient nous voir pour essayer d'évaluer c'est quoi son besoin IS. Fait qu'on part de là pour savoir si la personne pourrait être éventuellement transférable, si je puis dire, en ISP. Malheureusement, notre clientèle, comme je l'ai dit, est beaucoup encore en apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, c'est un passage qu'on ne peut pas faire pour le moment, mais évidemment, dans le futur, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Vu qu'on est encore en implantation de ISP, on ne s'est pas encore penché là-dessus, mais à cause de notre clientèle IS, on sait que ce n'est pas quelque chose qui est faisable tout de suite. OK. OK. Merci. Il y avait Nicole, puis je vais relancer si elle me permet. Je voyais Raymond de faire, quand Marie-Joëlle a parlé d'apprendre à lire, puis je pense qu'elle a une autre opinion. Mais avant, j'aimerais entendre Nicole qui me semble, de votre côté, il y en a eu ce chevauchement-là, puis il y a dans le développement. Oui, ça va être très bref parce que c'est très lointain, là, les projets qu'on avait vus. Mais on avait, oui, il y avait Juliette et ISP, c'est mélangé, là. OK. Ça, je me souviens que ce n'était pas pur ISP, c'était un mélange. Mais depuis, je pense que les cas ont changé, il y a des nouveaux, tu sais, le programme a changé aussi, là. Ça fait une dizaine d'années, mais effectivement, mais moi, je ne vois pas la différence entre le ISP et le ESP avec le nouveau programme. Pour moi, il y a la même chose à faire, parce que la connaissance du dernier amant, je la relis à chaque fois pour essayer d'évaluer. Puis nos références restent la psychologie, puis l'autre, je ne me rappelle plus c'est quoi, fait que ça reste, là, l'intégration, quand on... l'intégration de quelqu'un au travail, c'est ça. Ce n'est pas stressant, un emploi, ce n'est pas stressant. Puis nous, on essaie de consolider tout le côté identitaire, que ce soit ISP, c'est comme un tronc commun. On le sait, c'est ça. Bien, merci. Merci, Nicole. Fait que, Raymond, je te lance là-dessus parce que tu semblais... Est-ce que je me trompe? Marie-Joëlle parlait d'apprendre à lire ou les mathématiques, je m'excuse, je ne me rappelle plus. Raymond, je pense que tu as une autre expérience. ce que je me rends compte, c'est que parfois, on a une clientèle qui sont très peu scolarisées, qui ont de la difficulté au niveau de la compréhension du français, des maths. Des maths, ça en a besoin quand tu veux travailler à la caisse. Puis je trouve des fois qu'on les aide quand même en ISP, mais je trouve que ça, selon moi, c'est trop vite. puis oui, il devrait y avoir une partie qu'on devrait faire des cours de français, mathématiques, mais pas en même temps que le CFMR. C'est une clientèle que s'ils sont avec nous, c'est parce qu'ils ont eu des difficultés lors de leur parcours d'emploi. Puis là, on leur met beaucoup, je trouve qu'on met beaucoup de pression en même temps d'apprendre à lire, à écrire, calculer. Puis je sais qu'on travaille avec Emploi Québec et Emploi Québec nous refaire les gens qui retournent vite sur le marché du travail. Est-ce qu'on les aide vraiment? Moi, j'ai toujours cette interrogation-là parce que les dernières semaines, j'ai rencontré des élèves à Renaissance. Oui, je parlais, mais j'avais l'impression quand j'ai commené mon cours qu'il y avait beaucoup de choses qu'il n'y avait pas été capables de saisir. et ça, je trouve ça triste, cette partie-là. Est-ce qu'on va les aider à long terme en les intégrant tout de suite au marché du travail ou qu'on ne serait pas mieux de voir une autre façon de faire puis que les programmes soient peut-être un peu plus longs au niveau du français, maths, anglais. Après ça, ils viennent dans le CFMS. Mais moi, c'est mon interrogation. Nicole? Je fais du pouce là-dessus parce qu'avant qu'on ait accès, quand je parlais des tests un peu diagnostiques de base pour être accepté en métier semi, être attesté, finalement, nous, on avait eu quelqu'un qui voulait s'en aller vendeur. Fait qu'on fait tout ça puis à un moment donné, on réalise qu'il ne s'est pas compté. Il est en milieu de travail. C'est comme... Mais moi, après ça, je me disais les tests du lac Saint-Jean, je les ai passés parce que là, c'est là que je voyais, comme je vous dis, c'était relié à l'annexe 3. Fait que là, on pouvait voir le... C'était pas y a-tu du primaire ou de... Y a-t-il ça pour aller dans... Y a-t-il une base pour aller dans ce métier-là? Parce que c'était un petit peu... Lui, il ne nous l'a pas dit, mais il pensait peut-être s'en sortir avec... Je ne sais pas comment, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on avait fait ça vraiment plat. Puis moi, je reviens plutôt à mon questionnement par rapport aux tests, c'est d'aller chercher des acquis. Le lac Saint-Jean, comme je vous dis, a fait vraiment un beau travail lié à l'annexe, donc merveilleux. Tu sais, t'es capable d'aller voir qu'est-ce qui fait des faux pas puis je rejoins le monde. Est-ce que là, c'est mieux d'y aller avec un petit peu de français de maths? C'est plus facile de faire un plan d'action après ça. C'est vraiment intéressant et pertinent. Mais là, ça veut dire ce que j'ai compris, ce que Sonia disait, c'est que tout ça, on ne peut plus utiliser, vous pouvez utiliser les tests du lac Saint-Jean. Puis moi, ce que j'entends, quand je vous dis, ça me frisait, on est même rendu au niveau du DES. Est-ce que c'est ça, Nicole? Ça va jusque-là? Ben, le DES, là, ça, je ne suis pas sûre. Moi, c'était plus... Parce que je t'en ai donné. mon souvenir, c'est l'acquis de primaire, après ça, avoir fait au niveau secondaire, puis pas l'avoir réussi, c'est correct, mais tant d'heures, vous l'avez nommé. L'anglais, pour moyen-nouveau, jamais, jamais, on regardait au niveau de l'anglais. Ils sont enchaînements particuliers, où ils ont tout envie de discuter, il n'y en a pas d'anglais. Donc, c'est ça, je trouve ça vraiment dommage, qu'ils exigent d'avoir suivi l'anglais quand ils ne mettent même pas dans leur programme. Moi, c'est ça. Le TDG qui n'est plus là. Je n'ai plus là. Le TDG. Il n'est plus reconnu pour ça et pourtant, tu sais, le TDG pour le DEP, ça, je trouve ça ordinaire aussi. C'est ça. Puis, le TENS, lui? Bien là, le TENS, c'est surprenant. Moi, je ne comprends pas que si le TDG n'est pas requis, le TENS, c'est un tel équivalent au niveau du code adapté. Je ne comprends pas. Je veux dire, si quelqu'un a ça, il peut faire probablement autre chose qu'un métier semi, selon moi. même ça. Sinon, on appelle ça... OK. Mais c'est ça. Bien, merci. OK. On va faire de la recherche parce que je suis... OK. Puis là, le temps court, est-ce qu'il y a des préoccupations, des questionnements ou... présentement, qui sont au cœur, quand vous êtes venu vous participer à ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chicote puis avant 5 heures, dire ça, j'aimerais ça. Parlez de ça ou posez une question. Ma question se situe par rapport au niveau des enseignants. Comment on choisit un enseignant, justement, en ISP? Parce que là, j'ai entendu beaucoup parler, justement, d'employabilité. On s'entend que, mettons, qu'un enseignant, est-ce qu'un enseignant, mettons, je dis n'importe quoi, en FGA, maths, pourrait être apte à aller faire une sanction en ISP? Parce qu'en lisant le guide, en lisant le guide, enseignant, normalement, c'est enseignant, enseignant qualifié avec un brevet. Mais là, comment est-ce que vous choisissez vos enseignants pour, justement, suivre les élèves sur une base régulière? Qui veut répondre à ça? Sylvie? Moi, moi. Moi, je suis là, moi. Non, bien, en fait, ça, c'est une grande question. Il y a beaucoup de changements par rapport à ça parce que moi, j'ai été engagée en 1997 et quand on est engagé par la Commission scolaire de Montréal dans ce temps-là, toutes les personnes qui ont été engagées, c'était des gens soit qui avaient fait le bac en développement de carrière ou en carriérologie qu'on appelait à l'UQAM ou des gens qui avaient une maîtrise. Moi, j'ai la maîtrise aussi en orientation. Alors, on était tous des personnes que, pour nous, la démarche ISP, c'est une démarche qu'on comprenait, qu'on savait qu'on s'embarquait dans du développement vocationnel. Alors, et par la suite, ça a changé un peu parce qu'il y a eu, comme, je pense, une pénurie. Puis, non, c'est plus qu'il y a des profs en alpha, en toutes sortes de matières qui perdaient leur boulot, qui sont devenus des profs en ISP puis ont reçu une formation de deux semaines par la conseillère pédagogique dans le temps. Puis, c'est sûr que ce n'est pas la même réalité. Ça fait que maintenant, je pense que les critères de sélection pour les enseignants à ISP ont beaucoup changé. Et c'est ça qui fait que, d'ailleurs, au CREP, on a commencé à penser qu'il y avait des accompagnateurs parce qu'il y a des gens que, même si, parce qu'on a des travailleurs sociaux, supposons, d'autres professionnels qui deviennent enseignants à ISP puis, pour eux autres, ils ne la connaissent pas la démarche ISP. Ça fait que c'est une grande question. C'est sûr que c'est une spécialité, à quelque part, le développement vocationnel, ça développe différentes compétences quand on étudie, soit à la maîtrise ou soit au bac. Alors, c'est une question à discuter et d'éthique professionnelle, à savoir qu'est-ce que ça prend pour devenir un prof ISP. C'est une belle question. Moi, j'ai plusieurs années, c'est ça, parce que ça fait longtemps que je suis là-dedans. J'ai vu aussi c'est quoi la différence entre un prof, une personne qui est travailleur social puis qui débarque puis qui veut qu'il faut qu'il enseigne la démarche ISP sur tout choix d'un métier parce que, comme disait Nathalie, on parle beaucoup du concept de l'identité. L'identité professionnelle, c'est le prolongement de l'identité personnelle. C'est comme un peu la base. On parle de là et quand on comprend c'est comment on développe, on construit une identité. On peut arriver plein, plein de thèmes par rapport à la construction de l'identité personnelle via l'identité professionnelle. Alors, c'est super intéressant, c'est théorique, mais c'est très important quand même d'acquérir ces concepts-là, je considère. pour enseigner du ISP. Voilà. C'est une belle question. Il n'y a pas de réponse. Mais j'ai des idées, mais je ne le dirai pas parce qu'il va falloir couper la station. moi, l'année passée, ils ont embauché un enseignant, mais qui avait travaillé comme technicien en loisirs. C'est sûr, pour animer, ça, ils devaient l'avoir, mais il n'y avait jamais travaillé en employabilité. Maintenant, ceux qui sont en acquitté, finalement, ceux qui sont là, présentement, je ne connais pas leur parcours. pour dire, moi, quand je suis rentrée comme enseignante, j'avais travaillé comme conseillère en emploi pour les services existants de main-d'oeuvre. J'avais un certificat en animation, ça fait que j'allais me chercher dans le temps quand ils donnaient un certificat en andragogie en 1996, et c'est comme ça que je suis devenue enseignante, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas assez d'expérience au niveau de l'employabilité, là, je ne pourrais pas dire au niveau de notre équipe maintenant c'est quoi leurs critères. Mais je ne voudrais pas rabaisser les critères et dire n'importe qui peut faire du ISP, ça, je l'ai trop entendu souvent, et ça, il faut faire attention avec ça. Merci, Raymond. Il y avait Stéphanie qui a la main levée. Oui, moi, je pense qu'on est chanceux dans notre équipe et ce n'est pas une réponse, mais on a une partie de l'équipe qui sont plus des conseillers en orientation, en fait, puis l'autre moitié qui est en adaptation scolaire. Donc, je pense que ça crée quelque chose de vraiment très intéressant dans le passage des différents milieux parce qu'il y a des milieux où on voit que la clientèle est plus difficile, les enseignants d'adaptation scolaire viennent apporter quelque chose de vraiment riche. Mais oui, quand on est dans le choix d'un métier et tout ça, l'expérience de nos conseillers est vraiment la bienvenue dans ces contenus-là pour venir rehausser les connaissances ou comme rôle conseil aussi à certains moments. Ça, je trouve que c'est un élément de réponse quand même intéressant. Merci. Est-ce que je peux faire du pouce, Valérie? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou Nicole? Non, je suis d'accord avec Stéphanie. On a une super belle équipe où on se complète et on a une bonne communication. Mais c'est ça, on a des personnalités différentes qui se complètent bien. Tout ça, puis c'est le fait d'arriver dans différents milieux. Mais la norme maintenant, c'est l'adaptation scolaire. C'est dans notre équipe, tous les nouveaux qui rentrent, c'est des gens qui ont... Moi, j'ai été la première à rentrer avec un bac en adaptation scolaire dans l'équipe ISP. Puis après moi, tous les gens qui ont suivi, c'était la norme, c'est rentrer le bac en adaptation scolaire parce que tu viens avec le brevet. Je pourrais vous dire pour avoir été... J'étais à l'université au bac en arrière en enseignement en formation professionnelle. C'est moi qui s'occupais des dossiers des élèves qui voulaient avoir les brevets et tout ça. Fait qu'au niveau des règles, malheureusement, nos conventions sont assez élastiques. J'ai eu plusieurs... Au moins une douzaine d'enseignants qui sont venus chercher un bac en enseignement en formation professionnelle parce que c'était plus facile et plus rapide d'aller le chercher, mais qui visait de l'enseigner dans des écoles secondaires ou dans des centres de formation aux adultes. Une fois qu'on a un brevet, on peut être embauché n'importe où selon les besoins du centre et ce n'est pas besoin d'avoir un brevet dans une spécialité pour être embauché dans un... Puis l'autre exemple que j'ai quand j'étais dans une école secondaire, je m'étais rendu compte que sur six profs de mathématiques, on en avait cinq qui avaient un bac en enseignement d'éducation physique. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui font le bac en éducation physique, mais il n'y a pas beaucoup de postes. Mais c'est sûr que c'est des gens qui cherchaient des moyens de se trouver d'autres postes. Puis ça m'avait fasciné de me rendre compte que dans l'équipe, il y en avait plusieurs qui enseignaient les maths. Ça fait qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas la convention qui protège ça. C'est plus des ententes, des fois, des ententes locales, syndicales, puis des spécialités, mais encore là, il n'y a pas vraiment de règles. C'est bien d'en avoir, c'est bien d'avoir le choix. Évidemment, avec la pénurie d'enseignants actuellement, vous allez voir que les choix vont en avoir de moins en moins et les critères vont être de moins en moins élevés, c'est sûr. Mais c'est une question de réalité du marché. Mais il n'y a pas de règles qui gèrent ça. Mais il y a des règles tacites. Oui, oui, puis des règles tacites qui tiennent tant qu'on a des gens qui postulent. Parfois, on ne se postule plus. Moi, j'ai le goût de faire du pouce, mais le pouce à l'envers du tiens. Vas-y. Ben oui. Je ne voulais pas te couper, Martin. Je pense que c'est correct. Parce que moi, je ne pourrais pas enseigner les mathématiques. Je pense que... Peut-être en première année. Ça, ça irait. Mais l'intégration sociale, l'intégration socioprofessionnelle, on se dit que ça se chevauche. Quand j'entends des gens en adaptation scolaire, je dirais oui. Un prof de maths, rien contre les poros de sciences, quand on parle d'intégration sociale, si tu n'as pas l'intérêt, souvent avec l'intérêt et la motivation, tu développes des outils. Je pense que c'est ça la base pour avoir travaillé avec quelques collègues et avoir eu des histoires d'horreur de gens qui ont été malheureusement engagés, puis ce n'est pas parce qu'ils étaient méchants, mais que le volet humain, dans ce qu'on fait, puis en intégration sociale, c'est la même chose. Je pense que nous, on porte le volet humain beaucoup. Puis c'est la même chose. En intégration sociale, au CREP, je pense que si quelqu'un n'est pas souvent tout pédagogue ou en adaptation, ça marche parce que c'est vraiment ce volet-là qu'on porte. Pour moi, il y a une différence entre qu'il y a des choses qu'on peut apprendre parce que c'est des connaissances, il y a des habiletés qu'on peut développer, mais il y a aussi des attitudes et accompagner quelqu'un, c'est délicat. Je te dirais, pour répondre en fait à Marie-Joëlle, moi, mon premier choix, il ne s'arrêterait pas à un professeur de mathématiques, mais tu me dirais qu'il y a quelqu'un qui est en adaptation scolaire, quelqu'un qui est en train de travailler social, d'aller chercher des informations sur le marché du travail, c'est assez simple, c'est le fun, nos crêpes, ils sont coachés, je pense qu'il y a d'autres endroits où on va accompagner quelqu'un, mais on le voit, puis ce n'est pas difficile aux crêpes de faire comprendre, ils vont le voir de toute façon, puis la même chose, tout ce qui est programme en IS chez nous, c'est vraiment des gens qu'il faut qu'il y ait un bagage. Et je pense que c'est la même chose, on est dans des domaines humains, d'accompagner l'humain, et si tu n'as au moins pas l'intérêt ou l'expertise technique, il faut en tenir compte, parce que tu n'enseignes pas un CV, tu n'enseignes une démarche de faire, je ne sais pas, et ça pour moi, je dirais qu'on le défend, puis on est de plus en plus entendus, parce que nous, on travaille en organisme, les organismes le voient, quand quelqu'un en santé mentale, ça ne marche pas, c'est tellement pas technique, le technique, tout le monde peut le faire, quant à moi, de plein de choses, mais tout le volet de l'accompagnement qui est complexe, d'abord que quelqu'un, quand même, il faut qu'il y ait cet intérêt-là, puis qu'il y ait des petits outils, est-ce que c'est universitaire ou pas, ou des expériences sur le terrain, quand j'entends Raymond qui dit, j'ai été conseillère en emploi, donc confronté à tout ça, je pense que c'est important, il y a des choses de base qui doivent être là, voilà, je me tais. Non, mais je suis content de te dire, puis je veux juste préciser que je ne vous dis pas que c'est ce que je souhaite, je vous parle juste de la réalité de la convention, puis dans la réalité que j'ai vécue dans mon parcours éclectique, on a eu à un moment donné, j'enseignais à ce moment-là en formation professionnelle, le soutien informatique, on a demandé à une prof secondaire en anglais de venir me donner le cours d'anglais pour les élèves du DEP, puis parce qu'elle avait son brevet, ce qui n'était pas le cas de mes deux collègues, nous, on avait l'expérience de terrain du soutien informatique, mais elle, elle avait le brevet, puis le syndicat avait vraiment battu fort pour qu'elle ait la première permanence dans le DEP en soutien informatique, puis on a dit au syndicat, écoute, il y a un cours d'anglais dans 22 cours, elle va être obligée de donner des cours de réseau, elle n'a jamais branché de réseau, puis le syndicat m'avait répondu, mais nous, l'ancienneté, c'est important, fait que je ne suis pas en train de dire que c'est souhaitable, je vous dis que ça peut arriver, mais clairement, il n'y a pas quelque chose qu'on souhaite, puis je comprends quand vous dites que ça prend des, puis j'irais même plus loin au risque de choquer des gens, il y a des gens qui auraient les brevets, même en adaptation scolaire, mais au niveau de l'attitude, les élèves, ils ne vont pas facilement s'ouvrir avec ces personnes-là, fait que ça dépasse de beaucoup le brevet, mais malheureusement, la convention, elle s'en tient au brevet, c'est là ce que je voulais dire par rapport aux règles, mais c'est sûr que si on a le choix entre quelqu'un qui a l'empathie, qui l'écoute, puis qui est capable de travailler avec l'humain, c'est clairement quelque chose, mais c'est quelque chose qui est difficile à noter sur un brevet. Mais tu vas le voir dans le concret, de toute façon, ces gens-là s'éliminent par eux-mêmes, parce que faire du counseling, que ce soit du counseling individuel ou quoi, je me dis, je suis contente, moi, d'avoir des outils. En général, ils s'éliminent d'eux-mêmes, mais j'ai vu des gens qui tenaient à avoir une permanence au point d'accepter. En ISP, je le sais. Mais pas en ISP, tant mieux. En ISP, je ne sais pas, parce que ce n'est pas si évident que ça. Mais bon, c'est ça. Et Nicole, tu en penses quoi? Qu'est-ce qu'il faut comme outils? C'est un peu, je trouve ça intéressant la discussion. C'est sûr que d'avoir une base, justement, moi aussi, j'étais conseillère en emploi, bon, tout ça, je veux dire, en développement de carrière, humain, j'écoute ça. Puis c'est sûr que moi aussi, la date scolaire, nous autres, c'est un mix de la date scolaire puis moi, qui avais fait de l'employabilité, tout ça, ça fait que c'est un beau mélange d'expérience pour monter quelque chose. Ça fait que, c'est sûr, mais je suis d'accord en tout cas avec ce qui se dit. Oui, des fois, on n'a pas le choix, mais que ça s'élimine par soi-même, oui. Des fois, moi, en ISP, il y a des profs qui disent, oui, je veux faire ça, le faire. Je n'ai pas sûr dans l'attitude, mais bon, ils font une coupe de fois puis après ça, ils arrêtent. C'est comme, ils voient bien que ça prend bien de la patience ou bien, je veux dire que ce n'est pas le contenu, mais vraiment l'approche qui est différente. J'ai eu beaucoup à expliquer qu'est-ce que c'était l'approche au niveau des exemples des groupes de 50 ans et plus de comment, donc, c'est ça, c'est la clientèle qui fait la différence à ce que je voulais. Voilà. Merci. Nathalie, on avait des gens passionnés avec nous cet après-midi. Je suis vraiment content qu'on ait relancé les communautés. Je me permets de remettre dans la discussion le lien vers le document collaboratif parce que dans le document, vous allez trouver le lien vers le document pour les présences, pour avoir vos adresses courriels. Puis, vous vous marquerez aussi dans l'ordre du jour au point 4 qu'il y avait un lien vers le sondage dont je vous ai parlé. Vous pourrez le remplir là. Si vous avez des gens que vous connaissez qui ont de l'intérêt pour l'ISP, n'hésitez pas à leur partager le lien vers le sondage. Puis, surveillez vos courriels. Rapidement, on va vous revenir avec une date pour une prochaine rencontre parce que clairement, on a à peine abordé le tiers du quart du petit centième de sujets qui vous intéressent, ma gang de passionnés. Puis, je suis vraiment, vraiment content qu'on ait eu le temps d'échanger avec vous autres. Je ne veux vraiment pas qu'on arrête ça là puis je veux qu'on poursuive. Puis, je pense que je veux aussi que Nathalie, elle arrête de m'appeler puis de m'écrire. Je fais des farces, Nathalie. Donc, je suis vraiment content qu'on ait pris la peine de lancer la communauté ISP. Je pense que ça paraît dans l'heure et demie qu'on vient de passer qu'il y a plein de sujets pour lesquels on a besoin de prendre du temps pour échanger. Je vais te laisser le mot de la fin, Nathalie. Écoutez, merci infiniment quel bonheur. Moi, je vais vous avouer au contraire de toutes les niaiseries que Martin a dit, mais je l'aime pareil. J'avais des doutes et c'est une année où moi, personnellement, je trouve ça plus fragile. Tout est plus lent. Tout est... Puis Martin me disait parce que j'envoyais des... Je disais, t'es sûr que les gens sont là puis il me disait, oh oui. Je dis, ok, go. Et je suis contente de cette audace-là. Et merci, c'est Martin qui poussait. Je trouve ça génial puis c'est vraiment le fun. Puis je trouve ça le fun aussi et les personnes qui sont là et qui n'enseignent pas nécessairement mais qui portent ça différemment. C'est d'autres choses. C'est vraiment chouette. Alors je suis contente d'être partie de mon instinct, d'avoir tellement de plaisir à chaque fois que ça arrivait en présence de la KFGA. J'ai eu autant de plaisir. Merci. C'était vraiment le fun et je pense qu'il y a un besoin d'avoir cette communauté-là. Je ne sais pas vous autres, mais en tout cas, pour moi, ça vient de le confirmer. Puis c'est le fun de retrouver ça. Merci. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Voilà. Ça, c'est mon mot de la fin. Sous-titrage ST' 501